Depuis sa formation, notre planète ne cesse de se transformer. Des collisions inouïes ont créé les continents. Des forces colossales ont soulevé des planchers océaniques, qui sont devenus des montagnes grandioses. Ces mouvements, à la surface de la Terre, se manifestent aujourd'hui encore à coups d'éruptions volcaniques, de séismes ou de tsunamis. La tectonique sculpte nos paysages, modifie le climat, déplace les océans et peut même influencer le monde vivant. En Afrique, cette histoire commence pendant la jeunesse de notre planète. Les premières terres africaines se forment, puis se retrouvent enfermées au cœur d'un vaste supercontinent. Elles se libèrent ensuite, au prix d'intenses bouleversements, jusqu'à former l'Afrique que l'on connaît maintenant. Ce passé tumultueux est aujourd'hui encore lisible au cœur de la roche. Des profondeurs de la Terre jusqu'au sommet des montagnes, des scientifiques du monde entier tentent ainsi de lever le voile sur l'émergence du continent africain. Grâce à leurs observations, l'Afrique devient un livre ouvert sur les premiers âges de la Terre. Un témoignage unique de l'incessante valse des continents. La Terre se refroidit, laissant apparaître les premiers océans et les premiers embryons de continents. Au fil du temps, ces terres émergées se rapprochent les unes des autres. Les océans qui les séparent disparaissent dans les profondeurs du manteau terrestre. Ce phénomène génère des forces colossales. Sous la surface, la température et la pression grimpent en flèche. Dans ces conditions extrêmes, le carbone cristallise à certains endroits et se transforme en diamants. En Afrique du Sud, le géologue Steve Richardson s'intéresse de très près à ces diamants, héritage précieux des collisions d'autrefois. Son terrain d'action se trouve à Kimberley, dans la province du Northern Cape, en Afrique du Sud. À cet endroit se trouve ce que l'on appelle un craton, une zone n'ayant subi aucun changement majeur depuis des millions, voire des milliards d'années. La région de Kimberley est l'une des terres les plus anciennes de toute l'Afrique. Et surtout, c'est précisément ici qu'au premier âge de notre planète, deux fragments de croûtes terrestres se sont percutés. Il s'agit d'une zone glaciaire au cœur de ce qu'on appelle le craton de Capval. Plus en profondeur, sous les laves, il y a des granits encore plus anciens. Ces roches proviennent de la formation d'un plateau volcanique ancestral. Celui-ci a entraîné la production de grandes quantités de granit, et la formation d'un noyau continental qui a fini par émerger à la surface, à la suite de mouvements verticaux. Il a fallu attendre que la croûte terrestre se refroidisse et devienne suffisamment rigide pour que la tectonique entre en jeu. Le craton de Capval nous fournit la première preuve solide de la tectonique des plaques. Le bloc de Kimberly et celui de Wittwatersand sont entrés en collision il y a 2,9 milliards d'années. 2,9 milliards d'années. Voilà donc l'âge qu'auraient ces premières terres du continent africain. Un chiffre que Steve et ses collègues tentent de confirmer grâce aux diamants présents dans le sous-sol. Ces mythiques pierres précieuses ont fait la richesse de Kimberly à la fin du 19e siècle. L'histoire commence en 1867. Un jeune paysan découvre une roche étrange sur les flancs d'une colline. Il s'agit en fait du premier diamant mis au jour sur le sol sud-africain. Baptisé Eureka, il marque à jamais l'histoire de son pays. Pendant des années, des prospecteurs du monde entier s'installent dans la région et creusent le sol en quête de richesses. Aujourd'hui, un vaste trou béant témoigne de cette ruée d'autrefois. Big Hole, 500 mètres de diamètre. Le plus grand trou jamais creusé à la main par l'homme. La mine est exploitée depuis 1871. Et il a fallu 12 ans pour creuser ce trou d'environ 200 mètres de profondeur. C'était un gisement très important. Les diamants étaient d'une pureté et d'une qualité remarquables. Alors ils ont décidé de creuser un puits pour optimiser l'exploitation minière. Au fur et à mesure que le trou s'est agrandi, il a commencé à révéler l'origine profonde des diamants, qui jusque-là nous étaient inconnues. Avant, on les trouvait essentiellement dans les alluvions des rivières. En creusant, les mineurs ont mis au jour plusieurs strates, ainsi que les contours d'une cheminée volcanique qui remontait de très loin, sans doute de 100 à 200 kilomètres plus bas. Et donc ce trou a été reconnu comme la cheminée d'un volcan qui serait entré en éruption il y a environ 19 millions d'années. Il aurait alors jaillé à la surface, une surface qui à l'époque se trouvait un kilomètre au-dessus de nos têtes. La découverte d'une cheminée volcanique à l'emplacement de la mine offre une opportunité unique aux chercheurs, celle de plonger dans les entrailles de la terre grâce aux diamants. Ces derniers se sont formés à 100 kilomètres de profondeur. Beaucoup plus tard, un volcan est né exactement au même endroit. Les pierres précieuses sont alors remontées, transportées par une lave à la composition particulière, la kimberlite. L'érosion a ensuite fait son œuvre, et au fil des siècles, le volcan a fini par disparaître. Les diamants sont donc les témoins inestimables de phénomènes géologiques passés. Connaître leur âge, c'est connaître l'âge des roches qui les ont vues naître. Ces dernières sont inaccessibles, enfouies dans les profondeurs de la terre. Seuls quelques échantillons ont été récupérés dans la cheminée volcanique. Ils sont précieusement conservés ici, à la mine de Big Hole. Voici des coupes des deux principaux types de roches du manteau, l'éclogite et la péridotite. Elles sont de compositions très différentes. Si on y regarde de plus près, on voit que l'éclogite contient de très beaux grenats de couleur orange. Tandis que dans la péridotite, ils sont pourpres. Si les grenats de la péridotite sont de cette couleur, c'est parce qu'ils sont les résidus des mouvements de lave qui ont permis la stabilisation du craton de Capval. Ces roches du manteau se sont formées à 150 ou 200 km de profondeur. Il s'agit des roches mères, à l'intérieur desquelles se sont formés les diamants. On peut donc parler de diamants de péridotite et de diamants d'éclogite. C'est grâce à leur désagrégation que les diamants ont pu remonter à la surface dans une roche appelée kimberlite. Voici un spécimen du diamant octahédrique, logé dans un morceau de magma kimberlite provenant de la cheminée volcanique. Certains diamants présentent de petites inclusions de grenats de couleur orange ou pourpre. La kimberlite leur a tout simplement servi de moyen de transport. Elle les a entraînés à la surface après la désagrégation de la péridotite et de l'éclogite dans le manteau. C'est à l'université de Cape Town, dans le département de géologie, que Steve Richardson étudie les diamants pour parvenir à les dater. Les pierres qui intéressent le géologue ne sont pas les plus précieuses. Au contraire, il analyse exclusivement celles contenant des impuretés. D'infimes éclats de roche, héritées du moment de leur formation. Mon objectif est de dater ces diamants en me basant sur les inclusions qu'ils contiennent. Il s'avère que l'on ne peut pas dater les diamants eux-mêmes directement. Par exemple, par la technique du carbone 14, car cette technique ne fonctionne que pour les derniers 50 000 ans environ. Et on parle ici de diamants âgés de quelque chose comme 3 milliards d'années. Donc je recherche des inclusions minérales à l'intérieur des diamants, notamment des grenats facilement identifiables par leur couleur. Ces inclusions viennent soit de l'éclogite quand le grenat est orange, soit de la péridotite quand le grenat est de couleur violette. Quand c'est fait, je casse les diamants pour récupérer les inclusions, puis je les dissous, afin de recueillir les éléments traces dont j'ai besoin pour la datation. Et enfin, j'introduis les échantillons dans le spectromètre de masse. Déjà, Steve et son équipe ont étudié plus de 3000 diamants. Pour l'heure, toutes les analyses concordent, les pierres sont âgées de 2,9 milliards d'années. La région de Kimberley se trouverait donc bien sur l'une des plus anciennes terres d'Afrique, l'ébauche du futur continent. Après sa formation, ce premier territoire africain s'agrandit peu à peu. D'autres îlots de croûte terrestre viennent percuter le craton et s'agréger les uns aux autres pendant des millions d'années. Mais il y a 2 milliards d'années, un terrible impact bouleverse soudain la région toute entière. Il se produit en Afrique du Sud, là où se trouve aujourd'hui la petite ville de Wredford. Ici, le paysage semble avoir été chamboulé par les mains d'un géant. Le géologue Roger Hart étudie ces roches depuis des années pour décrypter les indices de la catastrophe passée. Toutes ces roches sont des granites. C'est une roche très commune sur toute la planète. Mais ici, à Wredford, un élément nous indique qu'une catastrophe s'est produite. Ces veines sombres autour des blocs de granite, c'est ce qu'on appelle des brèches d'impact pseudo-tachylitiques. La composition de la pseudo-tachylite est identique à celle du granite. On pense aujourd'hui qu'elle s'est formée sous l'effet de la chaleur et de la friction. Ces brèches sont caractéristiques des processus d'impact. On les retrouve dans la plupart des cratères du monde. Mais à Wredford, elles sont extrêmement bien développées. Cela suggère que l'impact a été particulièrement important et violent. Un impact aussi violent ne peut avoir pour origine qu'un objet venu de l'espace. Une météorite géante de plus de 10 km de diamètre. Que se passe-t-il lorsqu'une météorite de cette taille entre en collision avec la Terre ? D'abord, elle creuse un grand trou. Immédiatement, suivie d'un phénomène de rebond et d'un soulèvement au centre du cratère. C'est un peu comme lorsqu'on jette une pierre dans l'eau. On observe le même rebond. Pour un cratère de 30 km de profondeur, on obtient un soulèvement central de 30 km. Que devient la météorite ? Eh bien, en général, elle se vaporise. Surtout avec un cratère de cette taille et une quantité d'énergie pareille. Quelle était sa taille ? Quel type d'explosion a-t-elle produit ? Eh bien, si vous faisiez exploser tous les arsenaux nucléaires de la planète, cela ne correspondrait même pas à la puissance de l'explosion qui a formé Vredford. L'impact de la météorite a creusé un cratère de plus de 300 km de diamètre et 30 km de profondeur. Il s'agit de l'un des plus grands et des plus anciens cratères de toute la planète. Stigmate de l'une des catastrophes les plus dévastatrices de l'histoire de la Terre, le cratère offre aux chercheurs un accès unique à la structure géologique du sous-sol. Les roches que nous voyons ici sont des sédiments, des quartzites pour être précis. Les quartzites comme celle-ci existent partout dans le monde. Mais normalement, les sédiments et les quartzites s'empilent sous forme de couches horizontales. Normalement, ces roches reposent aussi sur d'autres roches particulières comme le granit. Et ces granits, eux, reposent normalement sur le manteau. Mais pas ici à Vredford. Les quartzites ont été retournées à la verticale. En fait, on pense que sur 36 km, une séquence entière de roches a été retournée et qu'une importante section de la croûte terrestre a été exposée à la surface. Mais ce qui est intéressant pour les scientifiques, c'est que cette zone nous permet d'étudier la structure de la Terre à travers les temps géologiques. Selon nos estimations, au centre du cratère, il y a des roches issues du manteau terrestre. Elles auraient environ 3,6 milliards d'années. On peut donc remonter le temps sur toute cette période. C'est un concept très intéressant pour les géologues. Ça nous permet d'étudier la chimie, la tectonique et l'évolution de la croûte terrestre dans le temps et dans l'espace. Véritable paradis des géologues, le cratère de Vredford est un lieu unique au monde. Ici, les scientifiques ont accès à 3 milliards d'années d'évolution sur un seul affleurement. Ils parviennent ainsi à mieux comprendre la structure des roches qui composent notre planète. Roger a consacré sa carrière à l'étude de cette météorite. Même s'il ne s'agit pas directement d'un phénomène tectonique, son impact a eu les mêmes effets. Il a transformé le visage de toute la région. Les montagnes peuvent se former de plusieurs manières différentes. On sait qu'elles peuvent être le résultat de processus tectoniques comme les Alpes. On sait que les volcans donnent naissance à des montagnes. C'est le cas du Vésuve. Mais ici, c'est différent. Ces montagnes viennent d'un impact de météorites. Les météorites sont des visiteurs de l'espace. Ce sont des morceaux de roche qui se déplacent dans notre système solaire et qui, de façon aléatoire, percutent ce qu'ils croisent sur leur chemin. Par exemple, si vous regardez la Lune, elle est couverte de cratères d'impact de météorites. Sur Terre, nous n'en avons pas beaucoup parce que la Terre, contrairement aux autres planètes qui sont mortes, est vivantes. La Terre a la tectonique des plaques. La tectonique des plaques détruit les cratères. La Terre a l'érosion. La Terre a l'eau. Voilà le plus important. La Terre est une planète vivante et dynamique. Après cette collision dramatique avec un objet venu de l'espace, l'Afrique connaît bien d'autres bouleversements. Les masses terrestres de l'hémisphère sud continuent de converger. Il y a environ 800 millions d'années, elles forment finalement un supercontinent, le Gondwana. Aujourd'hui encore, les paysages racontent la naissance de ce Gondwana, épisode majeur de l'histoire de l'Afrique. Le canyon de la Fish River se trouve en Namibie. Musique Avec ses 160 km de long et ses 27 km de large à certains endroits, c'est de loin le plus grand canyon de tout le continent. Ce décor somptueux est l'un des terrains d'action du français Olivier Doteuil. L'objectif du chercheur, retracer dans ses moindres détails l'histoire géologique de la région. Musique Donc ici, on est devant un magnifique paysage, un paysage qui a été façonné par la Fish River que l'on voit au fond de la vallée. Cette rivière donc a permis de creuser toute une série de roches qui permet de lire une histoire et de créer ce magnifique paysage. Musique C'est une histoire qui a commencé un peu avant un milliard d'années. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Quand on regarde au fond de la Fish River, près de la vallée, on voit des couches qui sont inclinées comme ceci. Ce sont des couches de roches déformées, métamorphisées, réchauffées, qui se forment lors d'une collision, lors de la formation d'une chaîne de montagne. Donc il faut imaginer qu'au-dessus de nous, on avait une grande chaîne de montagne avec des reliefs très importants qui pouvaient aller jusqu'à plusieurs milliers de mètres d'altitude, soit comme les Alpes, soit comme l'Himalaya. Et donc ça, ce sont ces roches qui ont formé le continent qu'on appelle le Gondwana. Lorsqu'elles sont entrées en collision, les roches des anciens continents africains et américains se sont plissées jusqu'à former cette gigantesque chaîne de montagne. Puis l'eau et le vent ont érodé la roche. Quelques dizaines de millions d'années plus tard, les sommets ont disparu et la mer s'est immiscée jusqu'ici. Commence alors une longue phase de dépôt sur les fonds marins. Les sédiments se superposent et forment une succession de strates régulières. Mais il y a un peu plus de 500 millions d'années, une nouvelle poussée tectonique soulève progressivement le sol de la région. La mer se retire alors, laissant apparaître le millefeuille des couches géologiques que la rivière va peu à peu entailler. Qu'est-ce qu'on voit clairement aussi, c'est que ces couches sont horizontales. C'est-à-dire que depuis en gros 500 millions d'années, il ne s'est rien passé dans cette région-là. Du haut du canyon, Olivier Doteuil peut ainsi contempler un milliard d'années d'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Tout au fond se trouvent les vestiges de la collision des plaques continentales lors de la formation du Gondwana. Au-dessus, des centaines de strates sont empilées et affichent des variations presque imperceptibles. Inlassablement, le chercheur arpente la zone et multiplie les prélèvements de roches. Leur analyse permettra un jour de décrire tous les infimes mouvements qui ont animé la région jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de travailler pour comprendre pourquoi, dans une zone réputée stable, on peut avoir des mouvements verticaux significatifs, même s'ils sont faibles. On a à peu près 1400 mètres en 500 millions d'années. Ils permettent de modeler tout le paysage qu'on voit actuellement au niveau de l'Afrique. La région de la Fish River est l'un des endroits d'Afrique qui raconte le mieux la permanente valse des continents. Il y a 700 millions d'années, c'est ici que la future plaque sud-américaine entre en collision avec l'Afrique. Mais à la même période, un autre phénomène se déroule plus au nord. Un petit fragment de terre percute lui aussi le Gondwana. Les traces de cet événement se trouvent aujourd'hui dans le sultanat d'Omane, sur la péninsule arabique. Sonia Rousse et Mélina Macoin sont géologues à l'Institut de recherche pour le développement de Toulouse. Leur mission, apporter la preuve de cette collision ancestrale il y a 700 millions d'années. Leur terrain d'étude se trouve au bord de la mer d'Arabie. Au cœur des paysages désertiques, elle recherche des filons de roches magmatiques bien particulières, que l'on appelle les daïques. Regarde, on m'envoie là. Ca y est ? Ouais. Là, c'est la fleur. Là, je veux bien. T'as vu, là ? Ah ouais, impeccable. C'est déjà ça ? Superbe. C'est vrai ? 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 Donc ici, on s'est arrêté pour regarder ce grand daïque, en fait, qui est une intrusion magmatique, qui va venir du manteau, avec du magma qui vient des profondeurs et qui va traverser la croûte et changer de composition en traversant la croûte terrestre. C'est une intrusion verticale et qui apparaît à la surface. En construisant cette route, les engins de chantier ont mis au jour de nombreux daïques. Mais ils ont aussi altéré leur structure. Les géologues doivent donc trouver un autre site pour faire leur prélèvement. Ces filons de roches magmatiques se sont formés il y a 700 millions d'années, lors de violentes collisions entre les plaques tectoniques. A l'intérieur de ces roches se trouvent de minuscules cristaux contenant du fer. C'est justement ce métal qui intéresse les chercheuses. La Terre est en effet entourée d'un puissant champ magnétique dont l'inclinaison varie en chaque point du globe. Quand les daïques se sont formés, le fer qu'ils contiennent a été littéralement aimanté. Les cristaux se sont ainsi orientés précisément dans l'axe du champ magnétique terrestre de l'époque. Les roches se sont ensuite déplacées à la surface de la planète, au gré de la tectonique des plaques. Mais les cristaux des daïques, eux, sont restés figés dans leur position d'origine. Ils ont ainsi en quelque sorte mémorisé la localisation de la roche, et donc du continent, au moment de leur formation. C'est ce que l'on appelle le paléomagnétisme. Pour connaître la position ancestrale de cette région, les chercheurs multiplient les prélèvements le long du littoral. Donc on va mesurer en laboratoire la direction paléomagnétique, qui va nous donner une inclinaison, et on va la transformer en latitude. On saura donc à quelle latitude se sont formés ces daïques. Alors, 340. Et 8,5. Le résultat qu'on espère obtenir ici, en échantillonnant pendant toute la mission, ça va nous donner une position à un instant T. Donc pas toute l'histoire, mais vraiment juste à la date de l'intrusion de ces daïques, donc autour de 700 millions d'années. Sonia et Mélina notent soigneusement la position GPS et surtout l'inclinaison précise de chaque échantillon qu'elles prélèvent. En laboratoire, les fragments de roches sont placés dans une chambre parfaitement isolée du magnétisme extérieur. Un appareil mesure alors l'orientation des cristaux qui se trouvent à l'intérieur. Les premiers résultats semblent sans appel. Il y a 700 millions d'années, quand les daïques se sont formés, Oman se trouvait par 30 degrés de latitude sud. Cette région faisait donc bel et bien partie du Gondwana. Avec cette arrivée de la future Arabie, toutes les pièces du puzzle africain commencent à s'assembler. Mais au sud du continent, dans la région de Cape Town, un autre événement se prépare. Au cœur de la péninsule du Cap, la montagne de la Table est le plus célèbre vestige d'une collision passée. La plaque, qui donnera plus tard l'Amérique latine, entre au contact de l'Afrique de l'Ouest. Mais en pivotant sur son axe, elle finit aussi par percuter l'Afrique du Sud. John Compton, chercheur à l'Université de Cape Town, est ici comme chez lui. Il arpente les flancs du massif depuis de longues années, en quête de nouveaux indices sur l'histoire de sa formation. La montagne de la Table fait partie d'une chaîne montagneuse beaucoup plus grande, qui s'est formée en même temps que le Gondwana. Donc, on avait l'Amérique du Sud, qui venait de l'Ouest, et qui est entrée en collision avec l'Afrique. Le choc des deux plaques a produit des forces de compression considérables. Quand deux continents se percutent, la puissance de l'impact a pour effet de pliser et d'épaissir la croûte terrestre. Lorsque deux continents se rapprochent, la plaque océanique qui les sépare plonge dans les profondeurs. Puis l'océan disparaît, et les terres se retrouvent face à face. Elles entrent en collision, puis continuent de se pousser mutuellement, au point de se déformer. Entre les deux plaques, des reliefs gigantesques apparaissent alors. En profondeur, des magmas granitiques se forment. La ceinture plissée du Cap, dont fait partie la montagne de la Table, s'est formée lors de ces confrontations. La partie au nord, quand l'Amérique du Sud est entrée en collision avec l'Afrique. La partie qui part vers Port-Élisabeth, quand l'Antarctique est entrée en collision au Sud. Lorsque ces deux grands continents ont rencontré l'Afrique, les roches se sont déformées pour donner la ceinture plissée. La ceinture plissée du Cap s'étend tout le long de la pointe sud-africaine. Elle délimite ainsi la zone où les plaques continentales se sont percutées. Au pied de ces montagnes, les violentes collisions ont également laissé d'autres traces. Sous la pression, la croûte terrestre s'est déchirée par endroits, laissant remonter du magma à la surface. En refroidissant, celui-ci s'est transformé en granit, une roche que l'on retrouve aujourd'hui un peu partout sur le littoral. Derrière moi, on peut voir la tête de Lyon, un monument célèbre dans la région du Cap. Ces pentes sont composées de granit, le même type de granit qui affleure ici, sur la côte. En fait, ce granit s'étend à partir d'ici et tout le long de la côte vers le sud, jusqu'à la pointe du Cap. Un très important bloc de granit s'est mis en place sur toute la zone. Il est d'une couleur assez claire. Il contient de très jolis cristaux assez gros qui lui donnent cette couleur lumineuse. En fait, il a pénétré par intrusion au milieu de cette autre roche plus foncée sur laquelle je marche maintenant. Cette roche appartient à ce que l'on appelle groupe de Maltzbury et elle était là bien avant l'arrivée du granit. On voit très bien le mélange, la zone de contact entre les roches granitiques qui s'étendent vers le sud et les roches de Malzbury vers le nord. Là, je me tiens juste sur l'une de ces zones de contact qui contient à la fois ces larges blocs de granit clair remplis de cristaux et ces rubans noirs de roches de Malzbury. Cet endroit est vraiment un exemple célèbre des processus qui se déroulent en profondeur. Le mélange s'est sans doute produit vers 5 km sous la surface à l'époque. Et ensuite, les roches ont été soumises à un long processus d'érosion jusqu'à ce qu'elles apparaissent à la surface. Voilà ce qui s'est passé. Il y a environ 540 millions d'années, le granit s'est initié à l'intérieur de la roche de Malzbury. Et la raison de tout cela, c'est qu'à l'époque, il y avait déjà un océan ici. Ce n'était pas l'Atlantique, mais l'océan Adamastor. Au lieu de s'ouvrir, comme c'est le cas de l'océan Atlantique, il s'est refermé peu à peu. La croûte océanique a plongé sous le continent africain. Ce qu'on voit ici est une sorte d'arrêt sur image de l'intrusion de roches en fusion dans le groupe de Malzbury déjà existant. Tout cela témoigne de la fermeture de l'océan Adamastor et du rapprochement des continents pour former le supercontinent, le Gondwana. Il y a 500 millions d'années, le Gondwana a achevé sa formation. Toutes les plaques continentales de l'hémisphère sud sont collées les unes aux autres. La future Afrique, elle, se trouve au cœur du supercontinent. Si vous regardez vers l'ouest, vous voyez le bassin de l'Atlantique, un bassin très large qui s'est formé au cours des 130 derniers millions d'années. Mais bien avant cela, l'Amérique du Sud, l'Argentine, Buenos Aires étaient vraiment juste à côté d'ici. Plus au sud, nous avions l'Antarctique. Et plus loin vers l'est, nous avions l'Australie, Madagascar et l'Inde. Tous ces continents étaient alors rassemblés et appartenaient au Gondwana. Après la naissance du supercontinent, les mouvements tectoniques ne s'arrêtent pas pour autant. Lentement, le Gondwana dérive à la surface du globe. La pointe de la plaque africaine finit alors par se retrouver au niveau du pôle sud. La terre entre dans une phase de refroidissement climatique et une grande partie du Gondwana se couvre d'une épaisse couche de glace. Dans la région du Damaraland, en Namibie, cette période de glaciation a laissé des traces au cœur même de la savane. Il y a quelques années, Nicole Ulrich a découvert ici des fossiles étonnants. Des centaines d'arbres pétrifiés, parfaitement conservés depuis des millions d'années. C'est fascinant ! Regardez, on dirait un morceau de bois, mais c'est en fait un gros bloc de pierre. C'est une roche qui a subi un processus de pétrification. Ces arbres ont poussé dans un environnement froid il y a environ 300 millions d'années. Ils ont ensuite été déracinés sous l'action de l'eau et très vite ils ont été recouverts de sédiments. Ça les a privés d'oxygène et du coup ils n'ont pas pu s'enraciner de nouveau. Petit à petit, au fil des temps géologiques, toutes les cellules du bois ont été remplacées par des minéraux. Cette région est considérée comme la plus riche d'Afrique australe en bois pétrifié. Celui-ci illustre bien le phénomène. La structure ressemble à s'y méprendre à l'écorce d'un arbre mort. Les veines sont parfaitement bien conservées. C'est vraiment incroyable. En analysant ces arbres pétrifiés, les spécialistes ont constaté qu'il s'agissait d'espèces caractéristiques des pays nordiques. Lorsqu'ils ont poussé, le paysage de la région ressemblait ainsi à celui du Canada. Le climat était froid et humide, à mille lieux de l'Afrique actuelle. Ces fossiles sont donc la preuve irréfutable qu'il y a 300 millions d'années, le Gondwana se trouvait bien au niveau du pôle sud. Mais un peu plus tard, le supercontinent remonte à nouveau vers le nord. C'est la fin de la glaciation. Les températures s'élèvent, les glaces fondent et d'immenses quantités d'eau balaient toute la région. Voici trois arbres fossilisés de grande taille. Ils sont à peu près parallèles. Ce qui indique qu'ils ont été transportés par une rivière. Les sédiments qu'on peut trouver aux alentours confirment qu'il y avait bien là un cours d'eau. Ces arbres sont les témoins de l'action de la tectonique des plaques. Ils ont poussé il y a 270 millions d'années en Namibie dans un climat froid. Cela indique que le continent se trouvait plutôt vers le pôle sud. Ensuite, à cause de la tectonique des plaques, le supercontinent s'en est éloigné. On est passé d'un climat polaire au climat désertique tel qu'on le connaît aujourd'hui en Namibie. Ces arbres figés pour l'éternité nous racontent aujourd'hui les mouvements du Gondwana à la surface du globe et surtout les intenses variations de climat que la région a subies autrefois. Mais le temps où l'Afrique était le centre du monde arrive à son terme. Inlassablement, les forces tectoniques continuent de modeler le visage de notre planète. Après des millions d'années de vie commune, les continents repartent chacun de leur côté. Ils évoluent alors de manière bien différente les uns des autres. L'Inde va percuter l'Asie et créer l'Himalaya, la plus haute chaîne de montagne du monde. L'Australie devient un écosystème à part, une île continent isolée du reste du globe. L'Antarctique se perd au pôle sud et se transforme en territoire glacé. L'Amérique du sud s'échappe vers l'ouest. Elle abrite la chaîne de montagne la plus longue, la forêt la plus dense et le fleuve le plus puissant de toute la planète. Moins spectaculaire, Madagascar s'éloigne d'à peine 400 km des côtes africaines. Mais au fil des siècles, l'île rouge évolue en un monde unique et très particulier. À Majunga, au nord-ouest du pays, une chercheuse étudie justement cette phase de séparation entre Madagascar et l'Afrique. Karen Simons est biologiste à l'Université de Northern Illinois, aux Etats-Unis. Depuis plus de dix ans, elle vient ici chaque été pour étudier la faune de la région. Son but, comprendre comment et à quelle époque les espèces animales sont arrivées sur l'île. Sur le terrain, son équipe fouille méthodiquement le sol à la recherche de fossiles. D'infimes indices enfouis dans le sol et pouvant raconter en détail l'histoire de Madagascar. Madagascar faisait partie du Gondwana. Il y a 200 millions d'années, elle était reliée au reste du continent. Elle se situait entre l'Afrique d'un côté et l'Inde de l'autre. Puis, il y a environ 165 millions d'années, Madagascar s'est séparée de l'Afrique. Même si maintenant, on considère que Madagascar est très proche de l'Afrique, de nombreux éléments démontrent que les masses terrestres se sont séparées il y a très longtemps. Madagascar s'est séparée de l'Afrique tout en restant connectée à l'Inde. Il y a 120 millions d'années, elle s'est déplacée pour prendre sa position actuelle. Et c'est seulement il y a 88 millions d'années qu'elle s'est complètement isolée et s'est séparée de l'Inde. À ce moment-là, l'Inde s'est déplacée vers le nord, jusqu'à former la chaîne de l'Himalaya. Donc, Madagascar n'est une île que depuis 90 millions d'années. C'est une longue période. En tout cas, cet isolement est beaucoup plus ancien que la plupart des espèces qui vivent et évoluent ici. Les animaux vivant sur l'île sont le reflet de cette histoire géologique si particulière. Séparés de l'Afrique et de l'Asie depuis des millions d'années, Madagascar est devenu un écosystème unique au monde, abritant des dizaines d'espèces qui n'existent nulle part ailleurs. Madagascar abrite les animaux les plus rares et les plus bizarres de la planète. Ce qui fait sa particularité, c'est que la plupart des espèces vivant ici n'existent nulle part ailleurs. L'un des groupes les plus connus à Madagascar est celui des lémuriens. Ce sont des primates absolument fascinants. On en a recensé plus de 100 espèces et ils ne se trouvent que sur l'île. Mais leur présence soulève une question. Comment peut-il y avoir des primates à Madagascar alors que les groupes de primates trouvés ailleurs dans le monde sont apparus après la séparation ? Les chercheurs ont du mal à résoudre l'énigme. Ont-ils été coincés sur l'île après la séparation ? Et s'ils viennent d'Afrique, comment sont-ils arrivés jusqu'ici ? Le climat et la nature du sol de Madagascar sont peu propices à la conservation des fossiles. Karen et son équipe multiplient donc les sites de fouilles dans toute la région en quête de nouveaux indices. Pour l'heure, faute de données suffisantes, l'origine des lémuriens sur l'île de Madagascar reste encore inexpliquée. Aujourd'hui, trois hypothèses s'affrontent pour expliquer l'arrivée des premiers individus. La première est que ces animaux sont apparus il y a bien plus longtemps, avant la séparation avec l'Inde et l'Afrique. La deuxième hypothèse est qu'au gré des variations du niveau de la mer, un pont de terre éphémère s'est formé entre l'Afrique et Madagascar, permettant aux primates de traverser à sec. La dernière théorie se révèle plus étonnante. Les lémuriens seraient arrivés d'Afrique sur des radeaux de fortune, transportés par la mer au gré des tempêtes. Au cours des dix dernières années, nous avons eu des tempêtes entre l'Afrique et Madagascar. Et lors de certaines d'entre elles, des radeaux ont pu dériver une trentaine de jours pour atteindre Madagascar. Quand on parle de radeaux, ça pourrait être quelque chose comme ça, ou même quelque chose de beaucoup plus grand. Dans certaines régions du globe, on a déjà vu dériver d'énormes masses de végétation d'un ou deux kilomètres de long, transportant des arbres, des animaux et même des poches d'eau fraîche. Donc, des animaux ont pu emprunter ces embarcations de fortune pour arriver à Madagascar. Cette théorie du radeau paraît invraisemblable. Et pourtant, elle est aujourd'hui considérée comme l'hypothèse la plus probable au sein de la communauté scientifique. Certains disent que c'est fou, que les chances de réussite sont infimes. Mais sur une période de 100 à 200 millions d'années, même si la probabilité qu'un événement se produise est faible, il se produira immanquablement. Il y a eu de gros débats pour savoir s'il pouvait s'agir d'une explication raisonnable. Mais on a dû se rendre à l'évidence en constatant que la plupart des groupes que l'on observe ici sont apparus après l'isolement de Madagascar. Donc aujourd'hui, c'est l'hypothèse la plus probable que l'on connaisse pour expliquer leur présence. La meilleure preuve, la preuve directe, c'est de trouver des fossiles de l'âge correspondant. Nous saurons peut-être un jour comment ces primates uniques au monde ont élu domicile sur cette petite sœur de l'Afrique. Mais déjà, leur simple présence démontre à quel point la tectonique des plaques influence le destin des territoires et des espèces qui y vivent. Séparé des autres continents il y a 90 millions d'années, Madagascar est devenu un écosystème singulier, bien différent de celui des terres africaines. Mais aujourd'hui encore, les terres émergées poursuivent leur valse perpétuelle à la surface du globe. L'Afrique telle que nous la connaissons ne représente qu'une étape éphémère dans l'histoire de notre planète. Une balafre immense se dessine à l'est du continent, le Grand Rift. Du Mozambique à la Turquie, il déchire peu à peu l'Afrique en deux. Dans quelques millions d'années, un nouveau sous-continent va naître, l'Arabie. En parallèle, l'Afrique dans son ensemble continue aussi de remonter vers le Nord. Sa collision avec l'Europe et l'Asie est donc pour demain à l'échelle des temps géologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...